coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon alors je vous fais une courte vidéo là je ferai un tirage en voyance mais il fallait que je vous transmette quelques petites informations que j'avais capté ces derniers temps je pensais faire des un tirage au retour de vacances mais ça a été la débandade au niveau des demandes d'aide donc j'ai pas pu prendre le temps donc me revoilà aujourd'hui avec des dongs des quoi quoi des des e des pas déjà pour revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite on était quand même dans une dynamique par rapport au message reçu d'essayer d'être le plus pacifique possible alors quand je dis ça ça veut pas dire qu'il faut pas manifester qu'il faut pas exprimer son désaccord par rapport à la situation présente c'est juste que ça a conseillé plutôt d'aller dans des dans des façons de faire innovante ou différente de ce qu'on a l'habitude de faire puisqu'on voit bien que de toute façon ce genre de manifestation oui ça fait du bruit mais on n'est pas forcément entendu au niveau de la principauté je vais les appeler comme ça maintenant puisqu'en ce moment il est tranquillement en vacances dans sa dans son fort donc autant vous dire que ce qui se passe à l'extérieur je pense que pour le moment c'est pas trop en train d'affecter par contre ce que je sens c'est que mister 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 manu est en stress en stress pourquoi parce qu'il ya des menaces qui planent des menaces sérieuses qui planent sur lui et sur le reste du gouvernement donc c'est possible qu'il y ait une accélération des mises en place des mesures autoritaires c'est possible qu'on voit de moins en moins à l'extérieur aussi après j'ai de mauvais pressentiments le concernant mais ça je verrai dans les cartes où je referai un tirage mais voilà un peu en gros pour revenir sur la dernière vidéo et l'incompréhension qui a eu pour certains par rapport aux manifestations donc non je ne disais pas qu'il ne fallait pas manifester je disais qu'il fallait le faire de manière plutôt soft plutôt pacifique avec des messages avec de la solidarité en profiter pour rencontrer des gens pour papoter pour créer un réseau solidaire en parallèle il ya des choses qui vont bouger il ya des choses qui en sous marins sont en train de se mettre en place pour stopper cette folie sachant que par rapport au virus et à tout ce qui se passe en ce moment on est encore sur allez pour voir large et pour voir sûr sur une dizaine d'années avant que le le nouveau système puisse vraiment se faire sentir on est depuis depuis quelques temps dans la construction du nouveau monde mais pour ça il ya une destruction de l'ancien qui doit se faire et c'est ce qui est en de se passer là c'est une occasion de comment dire c'est une une occasion de reprendre nos droits voilà de positionner un choix et de dacter ce choix là pour le monde à venir c'est à dire que les choix qu'on fait aujourd'hui ça va être des choix irréversibles par la suite dans le sens où ce sont les derniers positionnements avant qu'ils puissent mettre en place ma une dictature comment dire de contrôle de tout ça sous couvert de la peur donc le ce qui se passe avec le le la maladie actuellement en fait c'est et les thérapies qui tournent autour c'est l'arbre qui cache la forêt par rapport à ce qui doit se passer derrière c'est les premiers effondrements on va dire parce qu'il ya des choses au niveau géopolitique j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui sont en train de se mettre en place alors attendez je vais attendre que le bruit passe oui même quand je suis pas au camping il ya des gens qui passent oui camping j'y reviendrai tiens si j'ai le temps parce que il ya eu des amalgames aussi de fait par rapport à ça enfin bref je vous disais par rapport au positionnement et tout ça il ya des choses qui sont en train de changer très fortement et on est vraiment sur une étape avant une autre et au niveau géopolitique et des choses qui sont en train de bouger vraiment très sévèrement il ya des il ya des pays qui sont vraiment en tension et qui ne veulent pas forcément du bien faut savoir qu'on a vécu pendant des années quand même avec la possibilité de d'aller venir de consommer des produits qui sont fabriqués par des gens qui sont maltraités sous payer sous alimenter qui à un moment donné où la loi de cause à effet aussi va s'appliquer et je pense qu'ils profitent de cette loi de cause à effet pour accentuer comment dire pour accentuer les les possibilités de faire peur j'essaye de d'être le plus clair possible c'est pas évident en tout cas là aujourd'hui il ya une chose qui est claire et qui est nette et qui m'est répété par les guides en permanence comme je vous le disais dans l'autre vidéo il ya un appel à prendre nos propres responsabilités eh bien là aujourd'hui c'est un appel à se positionner c'est à dire que légalement légalement nous n'avons reçu aucun papier avec article de loi que ce soit au niveau personnel au niveau professionnel au niveau légal ça ressemble quand même à un gros fait que dans la mesure où la cour européenne des droits de l'homme invalide ce genre de décision là c'est plutôt faire peur pour que tout le monde court prendre la thérapie là le positionnement il est important à être mis en place parce que si on sait d'aujourd'hui ça veut dire tout ce qui est prévu derrière va être mis en place donc aujourd'hui on est en libre arbitre et par rapport à notre corps notre corps c'est un temple c'est bien au niveau physique énergétique à partir du moment où on accepte de transformer ce temple pour accéder à des loisirs ou accepter des choses qui sont normalement accessibles à tout le monde on se range d'un côté plutôt que d'un autre on adhère en acceptant le chantage actuel on signe dans ce cas pour le système qu'on rejette et qu'on a envie de voir changer donc c'est pour ça que c'est important d'un point de vue physique d'un point de vue symbolique d'un point de vue énergétique de faire attention aux choix qu'on fait là à présent c'était déjà le cas avant mais là plus que plus que plus que jamais en fait c'est un bon moment vraiment vraiment bien réfléchir je suis pas là pour convaincre pour dire aux gens fait tout fait pas je suis là pour vous transmettre que je reçois et j'essaye de filtrer au maximum pour pas faire peur c'est pas évident parce que là en ce moment ce que je reçois c'est pas c'est pas glorieux 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 donc là par rapport à ça on est dans un positionnement on est dans un choix en conscience parce que même si les informations sont censurés de ci de là il est possible de les trouver il est possible de faire ses propres recherches il est possible d'avoir son propre avis ça ça vous regarde moi je fais le choix de toute façon de ne pas le faire pour la simple et bonne raison que c'est toujours en expérimentation et que ce genre de thérapie qu'elle soit utilisée pour guérir des grosses maladies comme des cancers ou des choses comme ça oui dans le cadre d'un virus comme celui qu'on a actuellement ça me paraît quand même énorme voilà donc je vais pas m'étaler sur le sujet fallait que je vous en parle par rapport à ce positionnement là qui va être important dites vous que si aujourd'hui vous acceptez et que l'ensemble de la population cède ça veut dire que c'est l'ouverture à bien pire après oui mon petit chat voilà deuxièmement il va y avoir de plus en plus de pénurie pourquoi parce que d'un point de vue mondial il ya des soucis climatiques on a eu un printemps qui a été dégueulasse au niveau du temps il ya des choses qui vont plus nous arriver non plus avec les restrictions présentes là petit à petit il va y avoir de moins en moins de choses vous devez le voir dans les rayons j'avais fait la remarque moi au supermarché où je passe faire le gros des courses à côté des petits commerces indépendants où je vais j'ai remarqué qu'il y avait des choses que je ne trouvais plus et qui étaient remplacés où les rayons étaient remodifiés et la personne qui mettait en rayon était étonné que je l'avais capté parce qu'ils essaient d'être le plus discret possible mais effectivement il commence à avoir du mal à achalander les choses je sais pas si c'est ça le mot donc avant que ça soit le rush comme ça a été le cas pendant les manifs pendant la crise la fin pendant la crise quand ils ont fait les premiers blocages commencez à anticiper tranquillou quelques petites réserves et puis apprenez à faire les choses par vous même parce que je pense que là vraiment la situation nous pousse à créer des réseaux solidaires et à faire les choses plus indépendamment en fait mais ça on y reviendra et je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière j'avais eu ma grand mère qui m'avait dit qu'il allait falloir faire attention avec la flotte alors ça a l'air de se préciser aujourd'hui ce qui serait intéressant c'est de trouver des moyens de filtration d'eau qui vous permettrait de filtrer à la fois au niveau de au niveau de l'eau de pluie ou de l'eau boueuse si c'est de l'eau boueuse quelque chose qui permet de filtrer les bactéries filtrer les comment dire de filtrer les balles et les choses pas bonnes dans la flotte excusez moi j'ai la tête dans le cul donc forcément j'ai du mal à il fallait que je vous fasse un coucou parce que j'ai pas revenu depuis que j'avais fait la dernière vidéo donc là il ya les réserves à faire alors on n'allait pas non plus dévaliser les rayons mais commencer à faire des petites réserves ou à peaufiner le potage et à peaufiner les choses comme ça ou votre réseau solidaire voyez comment purifier la flotte de sorte que si un jour on a des coupures d'eau ou si on a au pire des cas une attaque bactériologique via la flotte parce qu'avec le contexte géopolitique qu'on a c'est pas dit que ça n'arrive pas parce que moi je vois d'ici à 2023 quand même une explosion au niveau des conflits alors ça veut pas dire que ça va être abominable puisqu'on est quand même sur des conflits qui sont déjà là depuis des années et des années mais qui se font silencieusement pour du moins loin de notre regard il ya des choses qui vont quand même aller en expansion donc moi je conseillerais quand même de d'anticiper voilà c'est pas de toute façon ça vous servira parce que là je sens que l'été est calme entre guillemets parce que bon on est quand même nombreux à bouger le samedi je sais qu'il ya d'autres mouvements qui se font en dehors du samedi mais je sais qu'on est nombreux à bouger et on le voit tous les week-ends ça augmente et de manière pacifique et il ya des vraiment de beaux échanges et de belles rencontres qui se font pendant ces manifestations c'est vraiment très très sympa enfin moi du côté finistère j'ai rencontré des gens très ouverts des gens sympas des gens qui travaillent sur des projets solidaires sur des associations moi même je suis en train de cogiter sur un système d'association pour que les soins puissent être payants dont libre via cette association que ça puisse être reversé derrière soit pour des gens qui vont avoir besoin soit pour des animaux mais en tout cas que cet argent là puisse recirculer pour pour le bien-être de tous et de tout ce qui est et bah durant ces mouvements là j'ai rencontré plein de personnes qui sont dans le même mouvement j'ai vu que ma petite luciole karine le faisait aussi donc je trouve ça extraordinaire en fait parce que ça y est ça commence à bouger et on commence à mettre en place des choses pour l'ensemble du vivant et de et de cette merveilleuse terre qu'on a envie de conserver donc là profiter de l'été vraiment pour souffler parce que la rentrée jusqu'à l'hiver là ça va être rock'n'roll j'ai vraiment l'impression qu'on entre dans un cycle alors je sais pas si elle est toujours en ligne mais sinon j'essaierai de la retrouver la vidéo que j'avais fait sur l'effondrement systémique entre 2020 et 2030 et bien je pense qu'on est dedans c'est à dire que là jusqu'à 2030 on est vraiment sur un effondrement systémique en tout point pour pouvoir arriver à reconstruire derrière mais ça veut dire qu'on va passer par des phases très très compliquées on va sûrement tenter de museler donc c'est possible qu'il y ait des grosses pannes des grosses des grosses pannes internet ou des cyber attaques entre guillemets qui pourraient bloquer les réseaux mais j'ai l'impression qu'on va vraiment passer par des zones d'inconfort et des zones on va se sentir un petit peu étriqué quand même et museler davantage là plus que jamais il ya un positionnement à faire donc si on se positionne dans le choix de d'un système plus équitable plus juste dans le respect de nos droits fondamentaux si on s'ancre et qu'on se positionne dans cette dans cet état d'esprit là dans ce point de vue le nouveau monde il sera à l'image du positionnement qu'on a aujourd'hui donc si aujourd'hui l'ensemble de l'humanité se laisse faire et ne réagit pas ça veut dire qu'on laisse l'opportunité à ces dirigeants là qui sont dirigés eux mêmes par les finances parce que clairement le monde tourne par les finances et non pas par la vie comme ça devrait être le cas initialement si on dit non aujourd'hui si on commence à s'ancrer et à changer nos habitudes je peux vous dire que le monde y tournera dans notre sens à nous si on arrivait déjà à tenir une semaine mais vraiment tous sans alimenter toutes les grosses entreprises les gros lobbies et tout ça ils prendraient confiance que le pouvoir ils peuvent le perdre assez rapidement donc ça c'est un exemple parmi d'autres deux choses qu'on peut faire qu'on peut faire pacifiquement mais c'est coluche qui parlait de ça la révolution par la consommation c'est encore d'actualité puisque c'est c'est le financier c'est la consommation c'est ça qui les fait tenir et c'est comme ça qu'ils se protègent les uns les autres d'ailleurs enfin bref donc là le positionnement qu'on va avoir maintenant il va être important et ils ont des coups d'avance c'est à dire qu'ils savent déjà à l'avance quand ils vont faire un truc ils savent déjà comment on va réagir et ainsi de suite il n'y a pas besoin d'être de super politicien pour le faire c'est de la manipulation donc forcément par leurs actions ils arrivent à faire aller le peuple là où ils ont envie pour pouvoir mettre après les mesures qui décident donc ça nous en fait de de jouer la carte du bluff aussi ou d'avancer nos pions différemment que de la manière dont ils nous attendent mais on peut anticiper faut juste que faut juste se bouger là il est plus que temps en fait ça fait déjà un moment que j'en parle avec des amis avant de faire la chaîne youtube j'en ai parlé au début de la création de la chaîne et là ça commence à vraiment se préciser il ya vraiment urgence et là où on insiste là dessus ils pourront nous aider mais ils feront pas à notre place c'est à dire qu'on pourra avoir l'énergie on pourra avoir les synchronicités on pourra avoir l'aide nécessaire pour tenir le coup et pour avoir les bonnes infos pour et bah pour être indépendant pour être co créatif et pour aller dans le sens d'un nouveau monde qui sera plus en accord avec le vivant et là on n'a plus le temps en fait c'est plus le moment d'aller faire des petites recherches pour savoir quand comment c'est vraiment commencer dès maintenant à faire les choses et puis vous allez voir que les gens qui vous entourent à voir le changement en fait ils vont se dire tiens c'est pas con je vais faire pareil je vais me rendre un petit peu plus autonome et puis ça peut être vous vous avez des patates dans le jardin va le voisin il a des carottes où les deux trucs et ben voilà où des poules et après c'est du troc mais si on reste dans un système où c'est que le roi argent où c'est que de la conso où c'est des multinationales et tout ça ça va rester comme ça alors que si on commence à partager tout non seulement il y aura plus de gaspillage mais en plus de ça ça permettra aux gens de prendre conscience de leur propre force en fait et et puis il y aura les petits commerçants et les et tout ça qui vont tenir mais là si on continue comme ça on va crever les petits commerces et on va donner le pouvoir aux gros gros je sais pas comment dire gros merdier quoi à ceux qui se font plein de thunes sur notre dos et qui en plus nous vendent des produits bourrés de comment on dit ça d'additifs alimentaires et de nanoparticules et le bordel quoi donc voilà donc à nous d'acter maintenant ce qu'on a envie de mettre dans notre corps donc dans notre temple les traitements est ce qu'on veut du chimique est ce qu'on veut du naturel de la bouffe est ce qu'on veut du fait maison où est ce qu'on veut du additif avec nanoparticules qui se promènent partout pour le cosmétique est ce qu'on veut des produits dégueulasses qui vont créer des perturbations endocriniennes et hormonales où est ce qu'on veut des produits naturels et sains voilà tout ça c'est aujourd'hui qu'il faut l'acte et faut pas attendre qu'on ait plus le temps et qu'on n'est pas le choix pour le faire c'est aujourd'hui qu'il faut le positionner donc voilà aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo pour faire le petit coucou pour vous donner un peu mon point de vue sur la situation je ferai un tirage pour voir où on en est mais là réveillez le sauveur qui en vous j'ai envie de vous dire vous avez toutes les capacités on a toutes les ressources nécessaires plus on sera unis plus on gagnera en force et la force est pas forcément pour détruire mais c'est pour acter le changement et là je pense qu'il est plus qu'important de visualiser le changement qu'on a envie plutôt que de s'arrêter sur ce qu'on ne veut pas donc pour se focaliser sur ce qu'on a envie faut commencer à le créer faut commencer à le mettre en place c'est pas demain c'est dès maintenant je ferai un tirage pour voir l'évolution là des prochaines années je sais pas comment je vais le tourner mais voilà il fallait que je vous en parle et donc faites bien attention au point de vue vous allez avoir des avis divergents d'un point de vue comme un autre gardez toujours bien la tête sur les épaules faites vous votre propre avis entendez mais faites comme vous le sentez moi je partage comme d'autres ce qui est important c'est que vous en tiriez le plus positif et que vous jetiez ce qui est ce qui est pas bon et j'avais autre chose à vous dire j'entends que c'est le calme avant la tempête donc profitez-en je verrai pour faire un pour faire un tirage prochainement en tout cas je pense bien fort à vous je sais que c'est compliqué et que ça va continuer à être compliqué mais on peut vivre cette période plus sereinement et est moins stressé quoi on a possibilité de le faire faut juste qu'on arrive à changer notre comment dire notre point de vue là où on veut regarder les choses voilà voilà mais ça commence à bouger sur les mainstream et des gens qui commencent à ouvrir leur bouche il ya plein de choses qui commencent à bouger ça se voit pas c'est silencieux mais il ya un changement qui se fait en profondeur et je sais pas pourquoi on me dit qu'il ya des choses en souterrain alors ça veut pas dire faut peut-être aller voir dans le symbolique mais il ya des forces qui agissent en souterrain pour pouvoir agir là alors je regarderai j'essaierai de voir ce que c'est mais a priori il ya des choses qui sont en train de bouger pour pour ce pour se mettre contre le plan mondial parce qu'ils en parlent maintenant du nouvel ordre mondial c'est plus un secret il ya des gens qui commencent à oeuvrer pour pour éviter ça en sous-marin c'est comme s'il y avait des gens avec des postes ou des possibilités d'action plus fortes que les nôtres parce qu'ils sont vraiment dans le système qui travaillait à dégommer le système de l'intérieur voilà c'est un peu comme ça que je le ressens par contre attention n'attendez pas que après ces personnes là voilà mettez vous aussi en oeuvre vous de votre côté parce qu'on sait jamais par qui ça va être récupéré il faudrait pas se refaire un 1789 ça va être récupéré encore par des par des boulets voilà allez des bisous à vous belle journée et à tout vite